Je crois que c'est Madame Fiona Lazar. Merci Monsieur le Président. Cet article 2 porte sur les mesures que le juge pourra prononcer dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est-à-dire avant une éventuelle condamnation. On ne le répétera jamais assez. Le pré-sententiel forme une période particulièrement critique pour les victimes de violences conjugales et sur laquelle nous devons donc déployer tous nos efforts de prévention. Je tiens tout d'abord à saluer le travail effectué en commission et qui vise à assurer une plus grande protection des victimes en invitant le juge à évaluer toutes les mesures pour lesquelles il y a la compétence dans le cadre de l'ordonnance de protection. Si sa rédaction exacte gagnera à être précisée durant nos débats, cette avancée me semble majeure et va totalement dans le sens des conclusions de mon rapport au nom de la délégation aux droits des femmes. Cet article 2 permet par ailleurs de concrétiser une autre avancée majeure, la mise en place du bracelet anti-rapprochement. C'est un enjeu sur lequel nous travaillons et nous sommes mobilisés depuis de longs mois dans le Val d'Oise avec mon collègue Guillaume Viltet et les acteurs locaux, notamment la présidente du tribunal de grande instance et le procureur de Pontoise. Je crois que c'est là pour les victimes, pour leurs proches, une victoire importante. Je crois très sincèrement en cette mesure. Il s'agit d'un des meilleurs outils pour réduire le nombre de féminicides. Il a pu faire la preuve de son efficacité dans d'autres pays comme l'Espagne. Je tiens à saluer le fait que ce texte le permette. Parce qu'il s'agit d'une mesure pressententielle prononcée par un juge civil, le prononcé du port du bracelet doit être conditionné au consentement des deux parties afin de parer à un éventuel risque d'inconstitutionnalité. Le refus du port du bracelet devra cependant entraîner une information immédiate du procureur afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures préventives nécessaires sur le plan pénal. Je salue les discussions en commission qui ont permis de parvenir à une rédaction qui me semble offrir des garanties suffisantes à l'application utile et efficace de ce dispositif du bracelet sans atteindre liberté fondamentale. Le bracelet anti-rapprochement n'est pas la solution miracle, mais face au nombre vertigineux de féminicides, chaque année, il s'impose comme une mesure supplémentaire, nécessaire et un outil de plus pour protéger les victimes. Je voudrais donc insister une nouvelle fois, aujourd'hui, sur la nécessité de le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.